Yves, on coupe les vies, Yves, essentiellement. Carrément, Emmanuel, on gèle les fonds de l'OCPM. Ça vient d'être annoncé ici à l'Hôtel de Ville par Valérie Plante, qui est accompagnée d'un élu, Robert Baudry. Alors, c'est carrément une tutelle qui est imposée à cette organisation. Elle a financé, je le rappelle, à 100 % avec l'argent public. L'autre grosse nouvelle annoncée cet après-midi, c'est que l'actuelle présidente de l'OCPM, Emmanuel, elle s'appelle Isabelle Beaulieu, elle sera destituée lundi. Parce que lundi, il y a une séance du Conseil de Ville, ça prend un vote des élus, et ce sera fait, nous a dit tantôt la mairesse, qui va se rallier, effectivement, à une motion qui sera présentée par l'opposition officielle. Donc, tutelle, gel de fond, congédiement d'Isabelle Beaulieu. Quant à Dominique Olivier, je lui ai demandé également à la mairesse qu'elle vient-il d'elle, bien, elle m'a rappelé qu'évidemment, elle a démissionné de son poste de président du comité exécutif. D'autre part, j'ai demandé à la mairesse, est-ce qu'elle reste au sein de votre organisation politique Projet Montréal? Elle a dit oui. J'ai toujours confiance dans les compétences de cette femme comme élue à Montréal. Et un petit mot en terminant, Emmanuel, sur Guy Grenier, le secrétaire général de l'Office de consultation publique de Montréal. Les élus, Emmanuel, n'ont pas le pouvoir de le congédier. La mairesse a demandé tantôt à Mme Beaulieu de le remercier, de le congédier, parce que les élus n'ont pas le pouvoir. Si Mme Beaulieu n'a pas le courage de mettre à la porte Guy Grenier, eh bien, ce sera le nouveau ou la nouvelle présidente de l'OCPM qui sera à ce moment-là mandatée pour faire un ménage au sein de l'organisation. Et ce ménage, bien, probablement que Guy Grenier va passer dans le tordeur à ce moment-là. Merci beaucoup, Yves, pour ces derniers développements. Sous-titrage ST' 501